Vous savez quoi ? J'ai lu le Dimanche des mers de Graham Swift. On est en Angleterre, juste après la Première Guerre mondiale. Le Dimanche des mers, c'est le jour annuel de congés de tous les servants, domiciles, valets de chambre, femmes de chambre, qui peuvent enfin prendre un jour de congés. Ils vont visiter leur famille. On appelle ça le Dimanche des mers. Du coup, toutes les maisons sont vides. Les propriétaires, les patrons, les familles de bonnes familles doivent se débrouiller tout seuls. Et là, il y a Jane, une orphelinte, une servante, qui ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas de famille à visiter. Et là, elle reçoit un message de Paul, Paul Sheringham, qui lui est un fils de bonne famille et qui connaît bien Jane. Ils sont amants depuis maintenant plusieurs semaines. Mais ils savent que ça va être le dernier jour où ils vont pouvoir se voir parce que Paul est promis à une riche héritière. Du coup, ils se retrouvent pour la première fois dans la maison déserte de Paul. Ils savent que c'est la dernière fois qu'ils vont se voir. Et ce jour va vraiment changer la vie de Jane.